Moi, de mon côté, j'ai découvert depuis un an plein d'outils numériques avec lesquels j'adore travailler. Je dirais que Genially, Edpuzzle, c'est deux de mes favoris qui reviennent le plus souvent dans ma pratique. Je fais aussi beaucoup de capsules théoriques avec Screencast-O-Matic qui est une petite application où je peux me filmer, qui donne des capsules qui sont théoriques comme ça, alors que je suis en même temps dans la classe virtuelle. Ça permet aux élèves qui sont plus rapides, si on veut. Eux autres qui écoutent la capsule théorique, si c'est beau, ils partent le travail. Ceux qui ont plus de difficultés, je suis là en classe pour répondre à leurs questions, réexpliquer, donner d'autres exemples. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir faire ça. Permettre aux élèves d'aller écouter la capsule théorique au moment où ça lui convient, je trouve ça gagnant aussi, parce que ça se peut qu'au moment où moi, je la donne, ma théorie, il y ait du bruit dans sa maison, que son petit frère fasse une crise. En ayant la capsule théorique préenregistrée, je la laisse dans mon Teams et ils peuvent aller se référer quand ils ont besoin, quand ils veulent, quand ils sont au calme et qu'ils sont disposés à écouter. Moi, je me trouve très chanceux d'être en mathématiques là-dessus. Il y a énormément d'outils pour rendre ça dynamique. Oui, j'utilise beaucoup le notebook. J'ai une tablette graphique pour écrire de façon naturelle sur mon écran blanc le notebook. Mais après ça, je peux facilement rajouter plein d'éléments. Il y a des sites Internet de géométrie dynamique, il y a des sites Internet de calculatrices graphiques. Il y a tous ces outils-là. Comme si j'étais en classe et je sautais partout et j'écrivais partout sur le tableau, c'est un peu la même chose qu'ils vont voir à leur écran. Ça, c'est pour les questions où ils feraient plus des jeux d'évasion. Donc, on serait en fin de chapitre où on veut consolider des apprentissages. Des vidéos, c'est pour rendre ça vivant, le dynamisme. Les mathématiques, quand c'était sur une feuille, ça ne bouge pas. Il faut créer une animation pour créer les bonnes images en tête. Alors, le fait de bouger, d'être en synchrone, de pouvoir parler, ils peuvent m'arrêter, on peut reculer. Donc, c'est intéressant là-dessus d'avoir tous ces outils-là. Des fois, je vais utiliser le cahier d'apprentissage et d'exercices numériques si j'ai besoin de faire référence à une image qu'ils ont directement dans leur cahier. Souvent, c'est soit des animations ou des simulations numériques, on en a beaucoup en sciences. Ce que j'ai découvert aussi cette année, depuis qu'on a accès à la suite en ligne, c'est que des fois, je peux permettre aux élèves d'aller eux-mêmes modifier ce qui est présenté à l'écran là-dessus. Je sais qu'on peut le faire avec le tableau blanc de Teams, mais en le faisant avec Smart Notebook, ça me permet de mettre des objets préparés d'avance. Donc, les élèves peuvent aller cloner, déplacer et agrandir après. Ça permet de faire des schémas et des trucs comme ça. C'est pour ça aussi que dans mes présentations de Geniali, il y a souvent des petits bouts où c'est moi qui m'en suis enregistré, où je donne des définitions, où j'éclaircie des choses. Je me sers de ça, j'inclus des capsules théoriques même dans mes présentations. Je trouve que c'est interactif. Je trouve que ça suscite les élèves. Ils trouvent ça bien drôle de voir deux Madame Annie, une en place virtuelle et une dans la présentation. Ça suscite l'intérêt et en même temps, ils peuvent aller le voir quand ils ont besoin. Si jamais il manque la période, ils vont me voir. C'est comme si je suis là pour leur donner un cours un à un parce que c'est moi, mais pré-enregistré. C'est sûr, s'ils ont des questions, ils m'écrivent, mais c'est quand même moi qui est là. Ils ont l'impression que je suis toujours là. Donc, je me suis dotée, en fait, d'une tablette et d'un stylet. Et puis, à travers le bloc-notes, dans le fond, je partageais mon écran d'iPad via un server sur mon deuxième écran. Donc, les élèves me voyaient quand même le visage en bas, mais m'entendaient et voyaient surtout ce que j'écrivais en partage d'écran, là, avec ma tablette. Donc, ça a été très pratique parce que, surtout en science, puis moi, je suis très visuelle aussi. Fait que les élèves, quand je leur explique, j'aime beaucoup dessiner au fur et à mesure ce que j'explique. Et puis, j'aimais ça pouvoir le rajouter, pas tout avoir prévu d'avance, les dessins que j'allais faire. Donc, vraiment de le faire avec eux au fur et à mesure, puis de pouvoir le modifier s'ils ne comprenaient pas ou ainsi de suite. Donc, dans le fond, je sais que le TMI est très pratique. Si j'avais été dans une classe, puis que j'avais un système de caméra, par exemple, qui me voit et voit également les connaissances que j'écris, par exemple, au tableau, les notions, puis me voit compléter tout ça. C'est sûr que les élèves aiment bien nous voir réagir, un peu, des fois, mimer les différentes choses. Donc, on est plusieurs profs qui parlons aussi avec nos mains, puis les élèves qui sont visuels, puis que des fois, ils ont tendance aussi à être plus lunatiques. Quand ils ont un écran plus statique, ils vont avoir tendance à partir un petit peu dans la lune. Donc, quand ils nous voient interagir, quand ils nous voient bouger, bien des fois, ça leur permet de suivre davantage le cours, puis de ne pas partir dans la lune, puis de manquer des notions. Fait que moi, vraiment, je ne me passe plus maintenant de mon iPad d'estilé, même en classe régulière. Habituellement, moi, mes notes de cours, les élèves les prenaient à la main. Et puis là, je me suis dit, c'est pas vrai que le fait que je sois à distance, les journées que je les vois, je ne vais pas perdre mon temps, parce que moi, je pense quand même que de l'écrire, c'était quelque chose de bénéfique. Mais en même temps, comme mon temps était rare avec les élèves en présence élève, je me suis dit, bien, je vais leur fournir mes notes de cours. J'utilisais, en fait, le bloc-notes offert dans l'Aspect Office pour faire des impressions. Donc, en fait, mes élèves avaient toujours accès à ma bibliothèque de contenu qui était mes documents que j'allais annoter. Et ils avaient également accès à leur bibliothèque de contenu dans leur nom, dans leur bloc-notes. Donc ça, c'était les documents vierges que je glissais préalablement. Et eux pouvaient annoter directement s'ils étaient équipés en conséquence. Ou il y a certains élèves qui décidaient d'imprimer ces notes-là à la maison, par exemple. Puis sinon, bien, on a ouvert certains midis informatiques pour qu'ils puissent venir imprimer et complétaient au fur et à mesure les notes de cours, là, lorsqu'on les complétaient ensemble. Ça fait que l'avantage du bloc-notes, c'est qu'on pouvait annoter un peu comme on peut le faire au TNI, là. Des fois, j'ai invité des gens à se joindre à moi, à nous joindre en team. Cette année, je donne, par exemple, une option en secondaire 5 qui s'appelle Santé et mieux-être. J'ai eu la chance de recevoir un pharmacien qui est venu expliquer aux élèves c'est quoi son travail. Ça, ça fonctionne bien. Les invités, ils ont bien aimé ça. ... ... ... ... ... ... ... ...